Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des différents types de tête de fer à savoir les clubs typé lame comme celui-ci et les clubs à cavité ou dit évidé donc ces deux catégories vont être assez différentes dans le sens où la lame elle va avoir aucune répartition de masse entre le côté droit et le côté gauche la répartition est complète sur la tête de club et également la semelle est assez fine donc ce club va être destiné à des très bons joueurs qui ont un centrage de balle idéal car la moindre erreur de centrage va faire tout de suite beaucoup de dégâts dans la trajectoire de votre balle les clubs évidés eux comme leur nom le porte ont ici un creux qui permet de répartir le poids déjà de côté droit et côté gauche donc talons pointe du fer ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'inertie dans la tête et donc lorsque vous allez décentrer une frappe de balle le club va moins pivoter donc s'il pivote moins ça veut dire moins d'effets latérales et moins de perte d'énergie également ce creux va pouvoir se retrouver au centre mais dans le haut aussi de la tête pour pouvoir descendre le centre de gravité du club ce qui permet d'avoir une trajectoire de balle plus haute ici la lame qui est principalement fait en fer forgé ce qu'on appelle donc une masse d'acier qui va être travaillé qui va être compressé pour pouvoir donner d'un seul bloc une tête de club les fers dits évidés ou à cavité eux sont en général fabriqués qu'un moule donc dans lequel on va mettre un métal liquide ce qui a l'avantage de pouvoir mettre plus de poids sur les côtés et des formes qui permettent de répartir les masses de côté plus sur les côtés pardon et plus dans le haut et le bas du club attention évidé ne veut pas dire absolument moulé et lame forgé j'ai ici l'exemple d'un club qui est évidé qui est forgé et qui permettra d'avoir un bon compromis entre le toucher très agréable du fer forgé précis et la répartition de masse sur les côtés si je résume ici un club blâme pas de répartition de masse donc idéal pour un très bon joueur pourra travailler sa trajectoire vraiment dans le détail par contre peu de décentrage donc attention réservé pouvoir confirmé et ici nous avons donc un club évidé avec sa répartition de masse sur les côtés semelle plus large centre de gravité plus bas donc qui permet plus de décentrage et qui conviendra également à des bons joueurs qui veulent avoir un club moins compliqué à jouer